Est-ce que vous savez que 84% des Français avouent être adeptes du pique-nique ? J'adore ça ! Oui, mais ce qui fait les qualités de ce moment de communion avec la nature, c'est aussi qu'on porte ses propres défauts. C'est toujours une bonne idée de faire un pique-nique, mais quand vous passez à la réalisation, dans les faits, ça peut vite virer au cauchemar. Alors justement, j'ai demandé à Maud, qui me connaît bien évidemment, c'est que même si on s'assoit par terre sans couvert, sans rien, il faut que ça soit agréable quand même. Mon petit bouclet préféré, on va aller bâtifoler ensemble dans l'herbe ! Enfin bon, manger un sandwich, dans un cadre bucolique, bref, tout ce qu'on imagine du pique-nique, la nappe, etc. Mais effectivement, Stéphane a raison, il y a des fois où on ne pense pas à tout, et évidemment, je suis là pour penser à tout. Pour vous, en amont, regardez, Stéphane, venez avec moi s'il vous plaît ! Je vous accompagne. Allez, viandez ! Allez, hop ! Allez, hop ! Regardez, toutes ces terbes ! Mettez-vous pieds nus, vous serez mieux, non ? Non, merci. D'accord, super. Alors, mon petit chou, mon petit chat. C'est le panier que je vous ai offert l'année dernière. Oui, il est superbe. Vous l'ouvrez ? Oui, bien sûr. Vous l'ouvrez, vous serez gentil, merci, vous serez très mignon. Alors, oui, il est magnifique, ce petit panier en osier, vraiment, vous me gâtez. Tu ne mets pas une petite couverture par terre ? Eh bien, on va voir, alors, regardez, je vous montre quand même la magnifique malle que Stéphane m'a offerte. Oui, exactement. Alors, j'étais vraiment, j'étais très touchée, Stéphane, mais c'est pas hyper pratique. Pourquoi c'est pas pratique ? Bah, je vais vous montrer. Alors, déjà, on commence par mettre la nappe. On met la nappe, oui. Mais qu'est-ce qui se passe ? Bah, s'il se met à pleuvoir, ou même s'il y a eu la rosée du matin. L'herbe est humide. Eh bien, on emmène un rideau de douche avant, comme ça. Un rideau de douche ? Bah oui, c'est un rideau de douche. Allez-y, dis-moi, regardez. On ne prend pas directement une toile cirée ? Parce qu'une toile cirée, Benoît, elle est cirée que d'un côté. De l'autre côté, c'est pas imperméabilisé. Alors que là, tu prends un rideau de douche et basta. Voilà. Voilà. On étend notre petite nappe. Regardez comment on va être bien. Voilà. Alors, bon, c'est vrai que celle-ci, elle est très jolie. C'est la vraie... Mais moi, j'ai quelque chose de mieux. J'ai montré. On a pas eu de boîte à outils ? Si. Regardez. Regardez l'intérieur de ma caisse à outils. Est-ce que c'est quand même pas plus pratique pour venir ranger toutes les choses à l'intérieur ? Je vous la mets, vous ne me croyez pas sur parole, je vais vous montrer. Regardez, bon Stéphane, qu'est-ce qu'on a ? Il y a encore plein d'astuces à l'intérieur. Donc déjà, ça veut dire qu'on peut compartimenter tout ce qu'on a à ranger. Je trouve ça quand même plus pratique. C'est plus solide quand même qu'une main dans nos yeux, parce que finalement, on n'est pas grand-chose. Alors, je vous montre quelques choses. Vous savez, quand on veut garder des choses au frais, Stéphane, on emmène des pains de glace. Mais qu'est-ce qu'on fait quand on n'a pas de pains de glace ? Vous avez sûrement un sac de congélation et une éponge que vous mettez mouillée dans votre... Et regardez, une fois que vous l'avez mis au congélateur. Ah oui, ça reste un pain de glace ? Ça reste un pain de glace. C'est quand même vachement plus pratique que d'avoir des pains de glace à la maison. Bonne astuce. Et à la fin, on a comme... Vous avez jeté le pain de glace comme ça ? J'ai amusé à sa place. Ouais, d'accord. Alors, Erwan, ne regarde pas. Je n'ai pas vu les chips. Il arrive, pas nous, mais il arrive que certaines personnes mangent des chips. Alors, comment vous faites pour un... Vous voulez que je sois de quoi ? Eh bien, je ne sais pas dans quoi vous les mettez, comment vous les présentez. Ah non, mais la nature, Stéphane, vous excite un petit peu. Moi, je vais vous montrer, regardez. Mais vous êtes complètement fou. Mais vous êtes un enfant, Stéphane. Regardez. J'ai mon sachet de chips, ok ? L'ouverture est ici. Je le retourne. Je fais comme ceci, là, voilà. Je l'appartis. Je plie mes petits triangles. Oui, mais n'empêche que, regardez, mon paquet de chips, il tient tout droit maintenant. Mais soyez un petit peu épatés. Et après, regardez, on a des petits réceptacles comme ça. Elle a toujours raison. Mais oui, j'ai toujours raison. Alors, regardez ce que j'ai préparé. Parce que, vous savez, on veut grignoter, etc., picorer. Donc, pour organiser mes petits légumes, pour ensuite les tremper et tout ça, à l'intérieur de mon bol, j'ai mis en fait des moules à cupcakes et dedans, à l'intérieur, je peux placer tous mes petits légumes et ensuite venir saucer. C'est une très bonne astuce. Mais comme ça, on ne s'en met pas partout et plein les doigts. Mais c'est un travail, le pique-nique, Stéphane. Ça se travaille en amont. Regardez, tenez. Alors, qu'est-ce qui est très embêtant quand on fait un pique-nique ? C'est les bouteilles de bouteilles. Alors, il y a les bouteilles, certes, mais il y a aussi ce qu'on verse dans les verres. Regardez, avec un moule à cupcakes, je vais faire une petite croix juste au bout, comme ça, là. À l'intérieur, maintenant, je peux passer ma paille et je peux venir la mettre sur mon verre pour empêcher qu'il y ait des guêpes, etc., qui viennent après dans mon verre. Ah, c'est super. Ça, c'est bien un empêche. Ça, c'est pas mal. Vous avez mentionné, sous les arbres, c'est des petites choses qui tombent. Et alors, Stéphane, je vous montre une dernière astuce pour transporter des bouteilles. Tenez, je vous en donne deux. Hop, je vous donne un torchon. Merci. Je vais le mettre sur l'herbe, on verra bien. Je pose mon torchon devant moi, OK ? Comme ceci. Voilà. Ensuite, je prends deux bouteilles, vous en avez aussi vers vous. Je les mets comme ça, là. Vous voyez ? Alors, c'est pas tout à fait... Il faut que vous travaillez sur cette diagonale-là, Stéphane. Alors, maintenant, je couche mes bouteilles. Voilà. Il faut qu'il y ait un petit peu d'espace entre elles. Je replie celui-ci. Et ce que vous pouvez faire, même, c'est humidifier le torchon pour qu'elle reste bien fraîche. Et là, maintenant, je roule, je roule, je roule. Je replie en deux et je fais un petit nœud. Hop. Et maintenant, comme ça, on peut transporter ces bouteilles comme ceci. Alors, vous voyez qu'on peut éviter tous les écueils du kikik. Oui, c'est formidable. Et bien, vous savez quoi ? Je vais aller faire passer les chips, maintenant. Oui, voilà. Allez faire un petit peu de sport. Voilà. Merci. Toutes les astuces de Maud sur transd.fr slash CCBB. Bravo.